Au TEP à tous, nous sommes toujours au Yankee Stadium à gauche que vous apercevez là-bas en bleu. Ça c'est le grand stade de New York, ça se trouve dans le Bronx. Et vous avez en face là, c'est l'hôtel de ville du Bronx. Alors, je vous entretiens pour vous dire que ça chauffe, il y a le feu en Israël. Israël a bombardé au début de la semaine le consulat iranien à Damas, en Syrie. Et il y a eu sept gardiens de la paix qui ont prouvé la mort. Et l'Iran avait promis de riposter. Ce matin, l'Iran a riposté en arrêtant un navire iranien qu'ils ont ramené dans les eaux iraniennes sous leur contrôle. Et en fin d'après-midi, c'était maintenant, l'Iran a utilisé des drones. L'Iran avait déjà promis qu'ils riposteraient. Et ils avaient promis qu'Israël devrait entendre. Alors, ils ont riposté. Et donc là, ils ont envoyé plus d'une centaine de drones et des missiles depuis l'Iran jusqu'en Israël. Et Israël aussi dit qu'il va riposter. Donc, nous sommes en train de rentrer dans un engrenage que si les Américains ne prennent pas leurs responsabilités, ça peut facilement déboucher vers une troisième guerre mondiale. Le président Joe Biden, qui était en vacances dans le Delaware pour passer son week-end, a dû écourter son voyage et revenir en urgence à la Maison-Blanche pour analyser la question et voir quelle est la solution à trouver. Donc, il est en ce moment en train de rencontrer tous ses conseillers à la sécurité pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Justin Trudeau, le Canadien, est en train de suivre la question avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. La France et l'Angleterre condamnent l'Iran. Ils n'avaient pas condamné Israël, bien sûr. Et c'est ça le problème. C'est que quand il y a un conflit, si vous voulez régler le conflit, il faut être neutre. Et c'est la neutralité qui vous donne la force, le poids, le pouvoir de faire asseoir les deux parties et faire entendre la raison aux deux parties. Or, à partir du moment où vous prenez une position ferme pour une partie, l'autre partie n'a plus besoin de vous écouter. Alors qu'au moment où nous parlons, il est très important, il est urgent d'aller vers la désescalade. Éviter l'engrenage, la tournure que le conflit est en train de prendre. L'Israël va riposter, l'Iran va encore riposter. Et en ce moment, les Hutus, les Hutus plutôt, sont en train de se préparer. Eux aussi, ils attaquent. Et l'Égypte et la Syrie se préparent à une riposte. Donc, la région est sous tension, mais alors incroyable. Je crois qu'il faut que les gens puissent se surpasser pour essayer de calmer le jeu, ramener la paix. Le monde n'a pas besoin de toutes ces guerres. Nous comprenons que les intérêts pour certains pays, c'est lorsqu'il y a la guerre qu'ils s'enrichissent, qu'ils font le business. Mais je crois que cette stratégie n'est pas toujours la meilleure pour le développement, pour la sérénité dans l'humanité tout entière. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a une guerre directe entre Israël et l'Iran. Et probablement, les autres pays arabes vont, pour certains, rentrer dans le conflit directement contre Israël. Et ça, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Personne ne devrait souhaiter une telle escalade. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.